Le commandant Baby d'ailleurs vous salue Je viens d'écraser une baleine Salut ! Je l'ai reproché sur le truc On vous retrouve c'est l'heure du clash là tout de suite sur Sky On attend vos idées là sur SMS, sur le net Allez-y, faites péter tout ça On vous attend Et puis on aura Yvan Alors Yvan dans un instant qu'on retrouvera avec nous Mais Yvan quoi ? C'était drôle C'est Yvan qu'on retrouvera en direct de Grenoble Yvan qui a fait une expérience Qui a vécu tout seul Et qui va nous raconter un petit peu comment c'est de vivre tout seul Tout seul mais en appartement Je croyais qu'il avait été vivre dans les bois Dans les bois Il s'était tapé un trip Retour à la nature On était sur un bateau Maintenant on va dans les bois Il a vécu tout seul Et il aimerait nous parler de tout ça Parce que c'est bien on demande souvent Vous nous demandez d'ailleurs souvent Il y en a plein qui se disent Bah un jour j'aimerais bien habiter sans mes parents Bah de toute façon en général un jour ou l'autre ça arrive Et oui Romano Et c'est bien triste Enfin quand t'as envie d'avoir ton indépendance C'est tout dur Et c'est pas forcément que c'est la galère Moi j'ai un pote de 34 ans Qui est retourné vivre chez ses parents Ça doit être bizarre Bah moi aussi Parce qu'il a fait un gosse Et c'est avec sa femme Qui est son ex maintenant Donc il a divorcé Il a perdu son taf Et il est obligé de retourner chez ses parents Avant d'en trouver un autre taf derrière Vraiment C'est l'horreur ça Quelle belle histoire J'ai un pote à peu près par là Non mais il y en a plein qui ont des galères Non mais ouais C'est putain Bah de toute façon T'as plus de taf Plus de oseilles Bon t'es bien obligé d'aller vivre qu'est-ce pas Les parents sont là Ah bah ouais Il y en a de plus en plus Et de nous parler de l'Italie Avec Livourne tout ça Et les bateaux Romano En Italie Il y a plein des mecs à qui ça arrive Ça c'est la crise Encore pire que chez nous là-bas Donc ils reviennent Chez les parents C'est comme si toi Tu veux tourner vivre avec Ta chienne vilaine Ta maman Et ton papa Roby Bah de toute façon Si un jour j'étais vraiment en galère Bah ouais Je préfère vivre chez mes parents Que dans la rue Bon bah on trouvera Yann Là dans un instant T'es là Yann ? Ouais ouais je suis là Et bah c'est bien Témoignage dans un instant Si vous avez déjà fait vous aussi Si vous avez déjà habité tout seul Ou alors si c'est votre rêve D'habiter tout seul Quel que soit votre âge Dites nous On y revient tout de suite Vous entendez cette jolie musique T'entends cette jolie musique Yann ? C'est la musique de l'amour Et la musique du clash de la drague Et oui Ah je veux juste dire Mais c'est vrai qu'il a géré hier Ah Ah merci Magui Un admirateur Cédric Merci de ton soutien Ça arrive pas souvent Ça arrive pas souvent Mais ce coup là il a vraiment géré Il n'y a rien à dire Ah tu veux dire Quand il était dans la rue Quand il faisait Cédric in the street Ouais ouais c'est ça Et avant-hier aussi il a géré Puisque c'est Cédric Qui a le titre du clash de la drague Dis donc Ah ouais Ah ouais Ah ouais Ah mais d'habitude C'est Romano J'espère que les habitudes Vont reprendre le dessus de soi Ça dépend Ça dépend de votre talent Les clasheurs Moi j'espère qu'on fera comme lundi Putain ça me ferait plaisir Alors Cédric J'ai l'impression que le talent m'a quitté Alors t'as une très belle méthode Ouais bien sûr Tu as acheté de l'axe marin Pour faire tomber les tons On nous dit sur SMS Pas besoin d'axe marin Pour faire tomber les tons Cédric Non 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 Elles tombent naturellement Les femmes dans le monde Les tons Ouais voilà c'est ça Alors quelle est ta méthode ? Alors ce soir je vais faire la méthode Je fais un petit délicace à Fredo Qui fait 55 ans Donc j'organise une petite soirée Pour son anniversaire Et je cherche une femme Pour lui faire un petit Je sais pas Un petit strip-tif C'est l'anniversaire d'un de tes potes Tu veux leur offrir une femme Pour un strip-tif C'est ça ouais Et tu pars donc à la recherche De la femme Voilà et je voulais la chercher Chez eux quoi Pas mal Romano et toi ? Moi c'est la méthode J'ai un furon-clos au cul Tu as un furon-clos C'est vrai ? Ouais Non 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 j'ai rien du tout C'est vrai que tu montres Deux tes fesses Pourquoi tu vois mes fesses ? Je vais te faire un examen Des fesses toutes les semaines Bah ça va aller Elles sont comment ? Fais voir Elles sont même mes fesses Bah sale Je vais pas te montrer mon cul Fais voir juste le haut Attends juste le haut Bah je vais en faire un fil Alors Je vois Alors pour un instant Non je vois rien Non plus bas On voit la raie de mon cul J'en ai vu d'autres des raies Elle est pleine de poils d'ailleurs Ah oui Mais t'as des poils jusqu'en haut J'avais tout de violer et tout Alors La méthode du furon-clos sur le cul Qui t'a été inspirée par quelqu'un de l'équipe je crois Par Cédric Par mon adversaire lui-même Très bien Je sais pas régulièrement Et il monte son cul Bien sûr Il est là à moi là Viens dedans Viens dedans C'est pas une gigue de devant Là Je vais faire l'examen là régulièrement Bon deux méthodes Bah c'est pas mal vos méthodes On y va tout de suite Allez vas-y Allez c'est parti Qui aura la méthode qui va marcher On prend des familles au hasard Prises dans l'annuaire Et il faut les draguer Et on appelle la famille de Stéphane Maintenant pour toi Cédric C'est parti Attention Bonne chance Cédric Merci merci Je me présente au fait Je suis Diffoul L'arbitre du clash de la drague Allo Oui allo Ah bonsoir Stéphane Comment vas-tu ? Ça va Bon très bien nickel Dis-moi je t'appelais là Parce que j'organise une petite fête J'ai un pote à moi Il fête son anniversaire Oui Et en fait je cherche une femme Pour lui faire un petit cadeau Avec des potes On voulait On cherchait une strip-teaseuse Donc je me suis dit Tiens je pense à ta femme Histoire qu'elle nous dépanne Pour une soirée Ouais bien sûr Ça te dérange pas Que je vienne la chercher à la maison ? Non bah bien Bah bah écoute Ce que je vais faire C'est que je vais venir la chercher Et puis pour la remercier Si tu veux Je pourrais même lui faire l'amour Tiens Oui Ok Bah dis-lui qu'elle s'habille un petit peu Qu'elle se fasse un peu coquette Ouais pas de problème Qu'elle mette sa tenue la plus sexy Et puis bah je débarque dans 5 minutes D'accord ? Oui Et pour faire un petit test Je vais m'enfermer dans la chambre avec elle Histoire qu'elle montre Ce qu'elle sache faire quoi T'as raison Bon bah très bien Et bah j'arrive mon chéri A tout de suite alors Pas de problème Merci A tout à l'heure Stéphane Tu vas être reçu Ah bah j'espère bien Que tu vas me recevoir Bah oui je vais te recevoir T'inquiète Bon bah je me prépare alors A tout de suite mon chéri Viens avec Je sens que tu vas craquer sur moi Ouais c'est sûr Je vais t'allumer Tu vas voir Ah tu vas m'allumer les fesses Ouais c'est clair Bon bah très bien Bah moi aussi je vais te faire l'amour C'est pas le cul même Ah bah très bien Pas de problème Ah bah j'arrive Je vais m'occuper aussi de tes fesses alors Bah te dépêche-toi Bon bah j'arrive A tout de suite Je vois que t'es excité dis donc Bon bah j'arrive mon chéri A tout de suite Bisous 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 A tout de suite Bisous bisous On a eu la totale Bravo Bravo Cédric Et le bel méton Trop classe nous dit l'inconnu 6-0 pour les françaises On nous dit là Oh la la Qui nous laisse le message du Rhône 6-0 elle gagne 6-0 ? Eh oui Ah ouais c'est vrai Peut-être qu'on aura 100 à 0 aujourd'hui Pour les votes du Clash Ah bah tain J'ai pas trop envie de jouer là Pourquoi ? Parce que Cédric a séduit Putain C'est con Eh ouais Putain putain Non 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 Cédric tu fais chier Nous dit Mike du 73 Qui a priori Soutient Euh Romano Quelqu'un d'autre Ouais bah ouais ouais Tu crois que soutient Romano Bah ouais bah écoute Attention au final C'est les votes qui comptent On peut quand même le baiser Ah bah tous ensemble Et puis j'ai pas encore joué Alors vous avez pas voté Et puis on a même pas C'est les coups de fil A toi Romano Attention Putain je le sens bien en ce moment Je sais pas t'as vu J'ai un truc Ah ouais Beau gosse c'est ça Beau gosse Ouais voilà c'est ça Beau gosse C'est peut-être pas plus c'est non plus Charles Oui Oui bonsoir C'est la femme à Charles Oui Oui il est là Charles Euh oui c'est de la part de qui ? C'est de la part de Jean-Louis À l'appareil À voisins C'est pour avoir un petit renseignement Euh Jean-Louis comment ? Jean-Louis David Oui Moi aussi Oui Bah écoute c'est bien Allô Ah Elle connait le coiffeur Elle était dépressive Pourquoi tu l'as trouvée dépressive ? Ça se sentait Elle était au bout du rouleau Tu trouves ? T'aurais dû lui proposer Ton furoncle Ouais bah ouais Tu lui proposais ton beau furoncle J'ai même pas le temps de lui dire Hop elle m'a raccroché à la gueule Bon on a le temps Allez on a le temps pour un deuxième tour Ouais ouais De toute façon on va le prendre le temps Alors on reprend le temps pour un deuxième tour Bah prends le pas si tu veux gros Bah si je vais le prendre Bah si Tu prends ton coup de fil Cédric ? Bah bien sûr attends D'accord On va chez qui ? Malgré les coups de fil que Romano t'a offerts dimanche Tu prends le temps Allô ? Allô ? Ouais Stéphane ? Oui ? Bonsoir comment vas-tu ? C'est qui ? Bah c'est Michel un de tes voisins Dis-moi bah tout va bien pour moi Je tapais là parce que j'organise une petite fête Une petite fête surprise pour un pote à moi là Qui fête ses 55 ans Vous devriez faire erreur monsieur C'est pas le bon Stéphane Bah si 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 c'est toi justement Je tapais parce que j'aurais besoin de ta femme On cherche une strip-tiseuse pour fêter l'anniversaire d'un pote Allô ? Stéphane ? Allô allô Stéphane ? Passe-moi ta femme Allô Stéphane ? Elle parle ? Oh putain T'es tombé à ton niveau de base ? J'aurais dû lui laisser Et oui en plus Romano pendant ses déclarations Je te le dis tout de suite Il va dire moi je vais lui offrir des appels Quand il est de mauvais Tout ça Non mais je ferai un troisième tour Si il merde là Par exemple Bah attends Attends que je fasse le deuxième Envoie moi une famille potable non dépressive Et ce sera pas mal Bon Et bah c'est parti Famille au hasard non dépressive Ça j'en sais rien On va voir C'est parti Ah moi s'il est trop dépressif Je la refuse Ah t'as pas le droit de refuser de faire Je veux dire Attends comment j'ai Ah mais l'autre elle était sous cachet Allô ? Ah voilà C'est qui ça ? Tony ? Allô ? Allô ? Oui bonsoir c'est la femme à Tony ? Oui Oui est-ce que je pourrais lui parler s'il vous plaît ? C'est qui ? C'est un ami à lui Pour une surprise Ah la surprise Allô ? Allô Tony ? Oui Oui bonsoir c'est Jean-Louis à l'appareil Comment va ? C'est Jean-Louis comment ? Jean-Louis David Dis voir en fait je t'appelais J'ai un petit souci J'ai un furoncle au cul là Ouais bah c'est 20 cas Au cul ton furoncle Ouais mais je voulais venir le montrer à ta femme Pour qu'elle m'ausculte Ah ! Alors Maguel ? Attends bah je demande un rappel Tu veux aussi faire chier mon monde ? T'acceptes le rappel ? Ouais vas-y je lui laisse Parce que ce soir il a fait que de la merde Donc vas-y Tu veux un rappel ou tu veux une autre famille ? Non non je veux un rappel Et après une autre famille Ah non non C'est moins un rappel ou une famille gros Fais gaffe Cédric Il va te demander des sous après Ah bah alors là mon pote Alors ? Ah putain il veut plus là Bon alors j'autorise une famille Enfin elle t'autorise Faut me demander mon avis peut-être non ? Non c'est pas arbitre Cédric C'est pas parce que t'as gagné un clash en un mois Que tu deviens arbitre du clash de la drague Vous savez comment on doit devenir arbitre ? Ah c'est qui ? Allo ? Allo c'est qui ? Mickaël ? Ouais ? Ouais comment tu vas ? C'est qui ? C'est Jean-Louis à l'appareil Ta femme elle est là ce soir ou pas la belle ? Comment ? Elle est là ta bonne femme ? C'est qui ? C'est Jean-Louis je t'ai dit Elle est là ou pas ? Elle va te faire enculer ! Je peux venir te voir ? Je vais te faire foutre ! Non mais je vais venir te voir Et puis on va régler ça bonhomme Ouais bah pas de problème Parce qu'en fait je t'explique J'ai un furoncloquus Je voulais que tu m'auscultes Et puis après je regarderai le tien Bon écoute Pas très motivé Bon il m'a vite Attends il hurlait Tellement qu'il avait envie Que tu viennes vite c'est ça ? Ah bien sûr Il hurlait il hurlait Il hurlait la bourre Alors On passe à Tu acceptes un troisième tour ou pas ? Bah je viens de lui donner un troisième tour là T'es sérieux quoi ? D'accord Romano on arrête là Bah moi je vais prendre un quatrième tour Non 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 Attends je te donne un appel plus que moi On va se calmer là mon pote Cédric t'as assuré ce soir T'es trop fort Merci 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 Putain de merde Fais chier quoi Il ne pourra pas utiliser l'excuse de Je ne vais pas laisser un appel de plus quoi C'est Dufoul qui a décidé de m'en donner un Un appel 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 Rien n'est joué Tant que vous n'avez pas voté Vous allez pouvoir voter Juste après la déclaration Cédric Qu'est-ce que t'as déclaré ? Ça me dégoûte Il emploie des méthodes Cédric C'est EDRIC Parce que moi J'ai géré Stéphane Stéphane et sa femme Tranquille Je voulais emprunter sa femme Le mec n'était pas contre En plus de ça Il voulait me faire l'amour Donc tranquille Moi je vais faire l'amoureux de ce soir Donc pour ça N'hésitez pas à voter Cédric C'est EDRIC 41759 Et sur les applis Et sur Twitter Sur tout ce que vous voulez Voilà je vous aime très très fort Merci Et toi Romano ? Ah bah on a pas envie de chanter Bah si Cédric a chanté Ah je chanterai après alors Ah tu veux chanter après Qu'est-ce que t'as à dire ? Bon ce soir mes amours Va falloir m'aider J'ai besoin de vous Il y a moins d'une semaine J'étais une star mondiale Du worldstarhipop.com Cette semaine C'est la déchéance Le succès part vite Eh bien ce soir Relançons la machine Tous ensemble Votez Romano R-O-M-A-N-O J'ai besoin de vous Bon moi j'ai quand même serré Sur le dernier appel Le mec hurlait M'a dit qu'il voulait Que je vienne à la maison Eh bien il n'y a pas de problème Eh bien votez Romano R-O-M-A-N-O Maintenant je vais vous interpréter Romano Il faut voter Romano Attention 3 4 Romano Il faut voter Romano Romano Il faut voter Romano Ouais ouais Romano Il faut voter Romano Romano Il faut voter Romano Eh bien top vote C'est parti Il est 25 22h25 Vous avez jusqu'à 22h30 En gros le temps qu'on écoute La section On se mettra Florida Wiz Khalifa Et Rof et Sultan A tout à l'heure sur Sky Top vote Donc de 22h25 A 22h30 Inclus Il faut le remettre Et on vote Cédric La famille Qui va gagner Je vote pour Cédric On nous envoie Cédric Cédric so sexy Mais oui je t'aime Moi aussi Cédric so sexy Personne ne va t'aider Allez Cédric Allez Cédric On vote tous Cédric pour Jodoco Tu enchaînes victoire sur victoire Cédric bravo Ça me ferait bien plaisir Cédric égale Beau gosse Voter Cédric Je vote Romano Ah quand même On lâche rien On vote Cédric Il y en a un Romano Romano Tiens un autre Ryan de Dordogne Salut à toi Ryan Après Cédric Bon ben on va voir ça C'est parti pour les votes Tous ensemble Rien n'est joué tant que c'est pas fini Il y a 5 minutes pour voter Allez-y Et en direct sur Sky Attention j'étais allé faire un tour au standard Pour voir comment ça se passait Au niveau de comptage des votes Entre Momo et Karim Qui calculent les votes Et bien Je crois que je vais faire un gros score Ce soir ça que tu m'as lancé Putain je vais me faire baiser Et bien je ne dirai rien Pour maintenir le suspense C'est fini pour les votes Vous avez voté là Non mais il y a des votes Moi j'ai rien vu du tout Je prends une page au hasard Tiens voilà Pour maintenir le suspense Ça commence par Romano le beau gosse Trop bien le mec Qui a gueulé comme un fou Pour une fois Tu les as fait hurler Message de Nico Mais il n'a pas dit pour qui Ah bah ça le hurlement C'est pour moi Donc c'est pour toi C'était le dernier coup de fil Où le mec Elle a reculé Allez Romano pour l'inconnu Cédric t'es le meilleur Pour un autre inconnu Romano le chauve Doit à gagner pour l'inconnu Je vote Romano et le beige T'es la pourri Allez le chauve Je vote Cédric le meilleur Je vous ai lu une page Prise au hasard A 22h25 au début des votes Hop Regarde C'est bizarre parce qu'il y avait Deux petits votes au dessus Alors je prends une deuxième page Complètement au hasard Vas-y Hop là Je vote Romano Je t'aime Allez Lille Ah merci Je vote Cédric pour l'inconnu Allez Cédric t'es trop fort Je vote Romano pour Vinz du 55 Je vote Romano pour l'inconnu Je vote Romano Oh 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 Pour Toto du 92 Romano et oui Cédric Eh oui Allez vas-y Romano et oui Cédric j'ai lu Allez Cédric Pour une fois que tu gères Cédric Cédric Ah merci Mourad du 43 qui évoque Je ne vais pas lire tous les messages Cédric Si on pourrait lire tous les messages Tiens jusqu'à la fin des comptes Je vote Romano le beau gars chauve Romano pour Romain Lacorte Ta gueule Cédric Allez Romano pour Samy Je vote Romano le meilleur Qu'est-ce que t'as fait Romano ? Cédric évidemment Est-ce que tu aurais mobilisé les troupes Sur Twitter et Facebook ? Même pas T'as même pas mobilisé les troupes Moi sur Twitter j'ai mobilisé Bah de toute façon moi j'en ai pas T'as pas Twitter Mais t'as un beau Facebook De Skyrock et Facebook Ah ouais bah ouais C'est celui Ah le salaud des codes Bah si tu veux mobiliser du monde Autant mobiliser Ouais c'est clair Il y a un million de personnes Que c'est son copain Cédric Mais t'en as un Twitter Je veux pas me donner les codes C'est très bien Je te les ai filés l'autre fois Mais non je les ai pas les codes Ouais c'est plus de mytho Salopin T'es vraiment un gros mytho Beaucoup de tension Mais c'est normal On va leur donner les résultats Ils se tendent un peu Mais ça arrive Le temps de calculer tout ça Vous avez beaucoup voté On voulait vous remercier Merci à vous pour tous les votes Pour le Clash de la drague de ce soir Ouais J'attends des résultats pour dire merci Bah écoute Au petit pourcentage Les résultats arrivent Bon on va y revenir Mais j'ai les résultats du Clash A vous donner Attention attention Les résultats du Clash Ouais Je vois un 8 Dans un des scores D'un des deux Ah non putain Je me prends pas un 20% Je vois un 8 Dans un des deux scores Ça peut être 58 par exemple De Cédric Ça peut être 80 et quel quoi Qui a fait le meilleur score ce soir ? Qui a gagné le Clash de la drague ? Pronostics Marie d'après toi Qui a gagné ? Je dirais Cédric Cédric Qui a gagné ? Si je devais parier de l'argent Je parierais sur le Belge Cédric Ça lui fait mal au cul de le dire Ouais un petit peu Parce que je pense que ça va être beaucoup plus serré Allez dis-le Ça lui tu penses que je vais gagner Ouais je pense que tu vas gagner Mais ça va être serré quoi Je demande pas à Momo et à Karim Qui ont fait les comptes Romano tu penses que qui va gagner ? Bah ça Allez dis-le que je vais gagner Non mais bon A priori Je sais pas Je vais gagner ma gueule Hein ? Soir je méritais de gagner Ouais quoi C'est bon T'as pas fait non plus Je te demande ton avis Par rapport à toi Je ne le donnerai pas Je m'abstiens Alors tu me donnes 50 euros Et je te le donne Et monsieur l'arbitre Que penses-tu de ce soir ? L'arbitre il a rien à dire Il donne des résultats Exactement L'arbitre il donne des résultats À un moment il a rien à dire Il est comptable Mais son avis Attends il a écouté Comme nous Tu sais le clash quoi Il n'a pas le droit Il est comptable Ah si j'aimerais bien Parce que ça lui ferait chute Alors les résultats du clash Non mais Cédric a fait une bonne performance Ah tu vois T'as le soutien de Samy De Momod Marie C'est ouf ça quand même C'est mon pronostic quoi Je vous dis Il y a une semaine J'étais au sommet Et là je suis à la cave Bon bah je vous donne les résultats Victoire ce soir De Cédric Victoire part Attention attention Putain ça me dégoûte 48,3 contre 51,7 C'est les résultats du Bah oui c'est ça Ah mais t'as perdu Mais t'as perdu Hein T'as perdu T'as perdu C'est ça il a perdu Il a perdu Il a perdu Ah oui j'avais pas vu Bah quand tu l'as montré Ouais Ouais Non mais quand tu nous as montré Ouais Comment t'as fait pour perdre Ouais J'ai hésité Tu vois le bel j'ai hésité Ah ouais je pense que t'es quoi Ah mais Samy il a le nez sur le cash Autant sur le foot Il y connait rien Je vous assure que j'avais rien D'habitude sais je fais des blagues Je dis c'est Cédric Alors que c'est Romano Là j'ai pas fait de blague J'ai vu l'affiche moi En général j'ai deux colonnes Romano est à gauche Cédric à droite Là Momo il a inversé J'ai pas fait gaffe Il s'est trompé Attends Appelle-moi Momo Momo Cédric voudrait des précisions Tu t'es trompé de colonne Tu t'es pas trompé de colonne Espèce d'imbécile Mais t'es vraiment débile Tu t'es pas trompé Si tu veux je te ramène Je te ramène toutes les feuilles Là maintenant Ramène les feuilles Et Samy va compter Ah putain j'ai envie de chanter J'accepte un recontage Pour Cédric Mais bon victoire Romano Alors excuse-moi T'as fait peur Romano Si de neutre va compter Bah tiens Samy tu vas compter Non Flavien il peut compter Voilà tiens Et c'est ça ça ? Flavien de Bordeaux Il va faire des petits bâtonnets Et puis on comptera derrière Non mais Samy il va compter Oui bien sûr Bon victoire Romano Bah en tout cas Non non attends C'est quoi jusqu'à demain Jusqu'à ce qu'on fasse Non 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 on compte Jusqu'à ce qu'on fasse On compte ce soir On compte là ce soir Fais chier ça c'est nul Jusqu'à ce qu'on fasse S'il n'y a pas de gagnants Non mais bon là je sais pas Il n'y a pas à reconter Il n'y a plus de 2% d'écart C'est vrai c'est vrai C'est malade toi quoi Non mais on compte d'habitude C'est quand c'est 50,3 Bon écoute moi je n'y peux rien T'as perdu Bon écoute on va reconter Bon en tout cas moi je dis merci A tous ceux qui ont voté pour moi Pour le moment Je ne sais pas si la victoire Est définitive Mais pour le moment Elle m'a bien fait kiffer Merci mes amours Non mais c'est arrivé gros Ça truc bien que je te baisse quand même La phrase non Non mais t'as regardé les messages Moi je vois les scores Moi c'est tout ce que je vois Ça t'arrange bien tu vois Les messages Romano est en train de jouir Romano Romano quoi Même toi tu pensais T'allais te faire défoncer le cul Non mais défoncer non Je sais que vous êtes là mes amours Et ce soir Franchement Vous avez assuré que des bêtes Merci 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 Franchement merci Moumou retourne en cours de maths Allez hop Non mais Karim a compté aussi Bon on verra Bon bah pour l'instant Romano t'as le titre Tu récupères ton titre de clasheur Je te remets ta coupe C'est incroyable Voilà ta coupe Ah bah il y a un problème Non mais tu sais qu'il y a un problème C'est un problème C'est dans ta tête Je crois que Moumou il est fatigué Il a un problème Il sait pas ce qu'il y a Mais c'est pas possible Ah bah t'as qu'à les compter T'as qu'à les compter Ouais t'inquiète Ouais bien sûr Ouais t'inquiète Bon on va faire un tour On va faire un tour On va faire un tour sous le bateau Ouais vas-y Eh oui Si si on fait la photo Romano Comme ça tu pourras te mettre en valeur Sur le blog Physiquement parlant bien sûr Oh mais là S'il est en train de faire Il est très en valeur Bon le commandant bébé Toujours sur le bateau T'ya Qu'est-ce qu'il y a Le problème D'ailleurs Merci.